F.C.C.U.D.P.S. La coalition ou le peuple d'abord. Tout est bloqué, l'opinion tant nationale qu'internationale ne jure que la rupture de la coalition de la coalition, F.C.S.C.H. La psychose vécue avant la fin du dernier mandat de Joseph Kabila commence à se faire sentir. Aucune réforme n'est amorcée, la situation socio-économique ne fait qu'empirer. Bref, rien ne va dans ce mariage. Seul responsable du bilan de son premier mandat à la tête du pays, Félix Tshisekedi devrait prendre son courage pour se retirer de cet accord que d'aucuns jugent d'eux, contre nature. Aujourd'hui, la majorité de Congolais sont convaincus que la RDC va mal à cause de la coalition politique F.C.S.C.H. Le constat est clair. La RDC fonctionne comme un pays pris en otage par le F.C.S.H. L'on a l'impression que Félix Tshisekedi ne peut jamais agir sans l'aval de son partenaire, Joseph Kabila, bien que le peuple congolais continue à exercer des pressions sur l'actuel président de la République en vue de vivre la vraie alternance tant souhaitée. La nonchalance règne au sommet de l'État, malgré les nombreux discours du chef de l'État pour mettre les batteries en marche. Ses promesses deviennent douteuses, or la majorité des Congolais veulent le voir à l'œuvre. L'opinion publique commence à rendre compte que le président Félix Tshisekedi n'a pas tout le pouvoir d'agir, malgré sa bonne volonté de répondre aux attentes de la population. La question est sur toutes les lèvres. Pourquoi Fatshi s'accroche toujours à cet accord ? La réponse est bétonnée et ne cède aux caprices des extrémistes. Il semble que Félix Antoine Chilombo rejette en bloc les souhaits du « peuple d'abord » et préfère Kabila et Kamer avant tout. Est-ce une conviction ou juste un vupieux, le temps d'apprêter tous les ingrédients avant de dégommer les élus nationaux ? Lui seul est à même de répondre. Mais de l'avis de bon nombre d'observateurs, il ne voit pas les ministres issus du FSCD et le président de la République à réussir son mandat avec succès. C'est un langage politique pour endormir Kabila. Car l'UDPS et le FSC le jour et la nuit, nonobstant le semblant de façade qu'il nous présente avec hypocrisie, ironise un prêtre catholique qui a requis l'anonymat. Cependant, une question reste pendante sur les lèvres du Congolais Langda, Fachi Béton a-t-il renoncé au slogan et testament de son père, « Le peuple d'abord ». Une interrogation qui vaut son pesant d'or, étant donné que c'est ce peuple, la base qui avait voté pour lui. Lui-même a répété autant de fois qu'il est au service du peuple. Ou encore tout récemment, « Tout celui qui va entraver mes actions en faveur de mon peuple aura le bic rouge ». Tshisekedi a-t-il reçu des garanties de King Akati que désormais tous les ministres lui seront obsequieux ? Non, rétorque un professeur de l'ISSEGOM qui prédit une fin brutale et peu agitée de la coalition au pouvoir. Rompre avec ses alliés implique ipso facto la dissolution du Parlement. Entre-temps, les Congolais restent sceptiques et attendent la réaction de l'UDPS qui fera face à deux scénarii, gober et dissimuler sa déception, ou reprendre les actions des rues pour contraindre leur autorité morale à fléchir. Certains combattants envisageraient un sit-in à la cité de l'UA, en reprenant en chure le testament du père de la démocratie, le peuple d'abord. Les résolutions de la retraite organisées la semaine dernière, par ce parti ont été remises au chef de l'État qui se trouve être l'autorité morale de ce parti. En déant trois jours, les participants à ces réflexions étaient tombés d'accord qu'il faille diluer la coalition FCC-CAC, et même mettre fin au partenariat avec Vital Kamer et son union pour la nation congolaise, UNC. Des recommandations formulées au chef de l'État, signataires de ces accords, lesquels, d'après l'UDPS, absorbent les intérêts du peuple. Rompre avec ses alliés implique ipso facto la dissolution du Parlement. Ainsi donc, l'UDPS croit elle que le surnommé béton aura les mains libres pour amorcer le développement du pays sans entrave. En décidant ainsi, les cadres du parti de l'IMET ont oublié que leur chef est un béton, et en tant que tel, il ne cède pas au gré des vagues. Quant au premier Congolais, il est cerné de tous côtés. Accéder à la demande du peuple qui du reste est légitime, ou conserver son mariage avec le FCC. S'il opte pour la dernière alternative, qu'il ne se plaigne pas encore ni au pays ni à l'étranger, martèle Martin N. Coye, combattant de première heure. Félix Tshisekedi appelé à s'assumer sur la dissolution de l'Assemblée nationale. L'appel émane du député national Eliseren Taboué. Invité du magazine Actu, sur Univers Télévision, l'élu de la Lukenga, Kinshasa, estime que la dissolution de l'Assemblée nationale est une nécessité pour mettre fin au blocage. Cependant, souligne-t-il, la dite dissolution doit être précédée par des réformes institutionnelles, notamment, la désignation des nouveaux animateurs à la CENI et le changement des juges à la haute cour. Député national élu de la circonscription électorale de Lukenga, Kinshasa, Eliseren Taboué est de ceux qui soutiennent à corps et à cri l'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale. Invité de l'émission politique Actu, de la chaîne de télévision Univers Group, lundi 3 février, Eliseren Taboué ne s'est pas cachée de regretter sa casquette, momentanément perdue, donne des médias dès lors que l'environnement politique dans lequel il évolue au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, s'oppose aux intérêts du peuple. Si on doit appartenir dans une Assemblée nationale où rien de beau ne passe pour l'intérêt du peuple, qu'est-ce que nous faisons là-bas ? A-t-il tranché ? Et à ceux qui polémiquent sur l'existence ou non d'une crise pouvant servir d'alibi constitutionnel au chef de l'État pour agir, Eliseren Taboué a réagi en ces termes, Mme Janine Mabinda a déjà aidé le chef de l'État en créant la crise. Sinon, quel sera dorénavant le mode de collaboration, les rapports entre elle et le Président de la République qui est le patron de l'exécutif ? Pour le député M. Taboué, Félix Tshisekedi est un homme seul aussi bien dans son entourage que dans le camp de ses partenaires qui ne jouent pas franc jeu. Le chef de l'État est victime du sabotage de son action. C'est ici qu'il doit prendre tout son courage pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il est clair que quand le match est mal joué, on le recommence, a-t-il déclaré avant de souligner le fait que cette dissolution doit être précédée par des réformes institutionnelles importantes. Il s'agit notamment de la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le changement des juges à la Cour constitutionnelle, etc. Combattre la mortalité maternelle Par ailleurs, Elisabeth Taboué regrette qu'en plein XXIe siècle, la mortalité maternelle continue de constituer un problème majeur de santé publique en RDC. Pour jouer sa partition dans les efforts à fournir pour réduire sensiblement le taux de la mortalité maternelle au pays, cet élu du peuple a initié une loi. Son initiative vise notamment à contraindre l'État à plus d'efforts en matière de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, notamment avec la création à travers toutes les parties de la République de centres appropriés de protection maternelle et infantile, de maternité, etc. Dans ce volet social, son constat est également amer en cette période des vacances parlementaires. Dans sa circonscription, la population se sent délaissée, a-t-il indiqué. Nous observons des sérieux problèmes auprès de nos bases. L'Ukenga par exemple à Kinshasa est confronté au problème des érosions, de la fourniture régulière en eau potable et en électricité, sans compter l'insécurité, surtout au quartier Mitandi où chaque nuit, les paisibles citoyens sont visités par des incivics armés. Et malheureusement, les acteurs de l'exécutif qui sont censés gérer au quotidien le pays et répondre aux préoccupations sociales sont dans des querelles de positionnement, les uns voulant bloquer les autres, en oubliant que c'est le peuple qui en paie le prix. A-t-il déploré ? Un cadre du PPRD assassiné à Bukavu, Chadari exige sans délai une enquête. Pacifique Mutuki, intendant adjoint au gouverneurat de la province du Sud-Kivu, a été tué dimanche 2 février 2020 à son domicile à Bukavu par des inconnus armés. Il était également un cadre du PPRD. Ce lundi, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent de ce parti, dit avoir appris avec consternation cette nouvelle et a présenté au nom de Joseph Kabila ses condoléances au comité exécuté provincial du PPRD baroblique Sud-Kivu. Le PPRD qui lutte depuis plus d'une décennie pour la pacification de notre pays et la sécurité des personnes et de leurs biens exige sans délai une enquête sur cet ignoble assassinat afin que leur responsabilité soit établie et que les auteurs et commanditaires soient punis conformément aux lois de la République, a-t-il dit. Les enquêtes ont été lancées, mais les auteurs de cet assassinat ne sont pas encore identifiés. Les chantiers des sceaux de moutons ne sont pas totalement financés, a indiqué lundi 3 février, Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi et ancien coordonnateur du programme de 100 jours du chef de l'État. Nous n'avons pas encore bouclé le financement pour les sceaux de moutons, qui est une grande difficulté. Les derniers chiffres que j'ai étaient 58% pour l'exécution financière et 70% pour l'exécution physique. S'il y a de petites différences, c'est possible, a précisé Nicolas Kazadi dans une émission à Radio Okapi. Selon lui, c'est normal que tout ne soit pas achevé si les chantiers ne sont pas totalement financés. Principalement, la raison du retard dans l'exécution des travaux est le manque de moyens. « Il ne faut pas être naïf, ce n'est pas avec 200 ou 300 millions de dollars américains que nous allons résoudre les problèmes accumulés pendant des décennies », a fait savoir Nicolas Kazadi. Il a indiqué que la construction des sceaux de moutons est à présent supervisée par le gouvernement congolais et non plus la présidence de la République. C'est depuis novembre qu'on n'a pas la coordination de ce programme. Le programme des 100 jours qui n'est qu'une façon de montrer la voie à suivre n'avait pas la prétention de résoudre tous les problèmes d'infrastructure du pays, a souligné l'ancien coordonnateur de ce projet. Merci. Merci.